Salut à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau Surmontransat. Aujourd'hui va y prendre place un producteur de vin d'Auvergne que vous connaissez tous et qu'on apprécie tous. Bonjour Benoît Montel. Oui, bonjour. Benoît, alors vous êtes plutôt vacances en France ou vacances à l'étranger quand vous arrivez à partir un peu ? Oui, quand j'arrive à partir, je vais dire en France honnêtement parce que j'ai un peu, j'ai un peu le mal du transport, un peu la pétoche et puis il y a tellement de choses en France qu'on a à voir, qu'on n'a pas le temps de voir que c'est important de rester dans le territoire. Et plutôt tranquille ou plutôt actif quand vous êtes en vacances ? Oui, ça va être un peu des deux, un peu tranquille au départ parce que pour se reposer un peu de l'année, parce qu'on ne coupe pas beaucoup dans les lignes. Oui, je me doute, je me doute bien, oui. Mais après, assez actif parce que je n'aime pas rester sans rien faire. En termes de destination, vous êtes plutôt mer, montagne, campagne ou milieu urbain ? Plus montagne, montagne, campagne, on va dire. Est-ce que vous avez un hébergement préféré pour vos vacances ? J'aime tout ce qui sort un peu de l'ordinaire, je dirais un peu des cabanes ou des yourtes ou des bulles, des choses vraiment où il n'y a pas grand monde. Je suis plus dans ce style-là, en fin de compte. Alors, votre sport d'été préféré, est-ce que c'est la rando ou autre ? Ça serait plus, enfin si on peut plus faire un sport, on va dire plus de la détente parce que ça serait plus la piscine. En fin de compte, ça serait vraiment un peu de nager ou un peu de natation pour se délasser. C'est vraiment agréable, en fin de compte. En termes de cuisine, qu'est-ce que vous préférez ? Une salade, tomate mozzarella ou une bonne grillade au barbecue ? Là, je pense que ça serait quand même plus grillade. C'est vrai qu'avec un bon canon rouge... C'est vrai que ça va mieux avec le vin, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, votre boisson de prédilection en été, on imagine que c'est le vin. Mais est-ce que vous avez une préférence entre les différents vins ? Ouais, entre les vins, c'est vrai que j'apprécie beaucoup les rouges, les blancs aussi. Chaque chose a son temps, en fin de compte. Mais c'est vrai que l'été, j'apprécie beaucoup la bière aussi. Alors, est-ce que vous pouvez nous avouer un petit plaisir estival personnel ? Quelque chose peut-être que vous faites quand justement vous êtes en vacances, c'est-à-dire rarement. Ouais, c'est vrai que quand on peut prendre des vacances, petit plaisir, c'est la restauration. Votre coin d'Auvergne préféré, particulièrement l'été ? Alors là, ça serait le Sancy, quoi. On nous le dit souvent. Ouais, c'est magnifique. C'est vrai que c'est de la découverte, c'est dégagé. Il fait plus frais aussi. Ouais, c'est plus frais. C'est vrai que c'est sauvage, quoi. Tu as des belles rencontres, tu as autant de côté les animaux. Non, non, c'est top, voilà. C'est relaxant. Est-ce que vous connaissez déjà votre prochaine destination de vacances ? Là, non, c'est en fonction de la météo. Mais oui. Mais je pense que ça ne va pas être très loin cette année, parce que c'est vrai que c'est un peu tendu dans les vignes, parce qu'il fait chaud, il pleut. Donc on est pas mal... Oui, les vendances vont attaquer tôt, non ? Oui, on risque d'attaquer vers le 15 septembre, mais il y a du boulot, là, je pense, jusqu'à fin juillet. D'accord. Et donc, ouais, ça sera peut-être le Cantal, j'irais, parce que c'est pas loin, et puis c'est sauvage aussi. Oui, c'est vrai. Il y a de la bonne bouffe, et puis il y a les paysages, il y a tout ce qu'il faut, là-haut. Est-ce que vous écoutez un peu de musique ? Est-ce que vous savez déjà la chanson ancienne ou récente qui va vous accompagner cet été ? Eh bien là, pareil, ça sera, je pense, ce qui va venir, quoi. En fin de compte, je suis assez variété française, mais c'est l'été, tu te détends, c'est en prise de tête, tu prends tout ce qui vient, et donc on verra, quoi. Est-ce que vous avez le temps de lire un peu pendant les vacances ? Est-ce que vous avez un livre déjà en tête ? Bah alors là, oui, alors qu'il lit, ça sera encore Auvergnat, du coup, parce que ça sera Histoire d'Auvergnat de Christian Robert. Dernière question, Benoît Montel, quels sont vos projets pour la rentrée, on imagine un peu, mais... Ouais, c'est les vendances. Ouais, voilà. Les vendances, il y a plein de choses qui sont en place, moi je fais des travaux dans ma cave, j'ai enterré du vin, donc on va déterrer le vin pour voir ce qu'il a fait au bout d'un an, les salons, et puis voilà, ça va être l'évinif, où il faut... Et c'est ton labeur de l'année que tu fais en un mois, quoi, faut pas se louper, quoi, voilà, ça va être ça, la rentrée, quoi. Ouais, on imagine. Eh ben, on vous souhaite bien du courage pour tout ça, et puis de trouver un peu de temps cet été pour... Eh ben, pour recharger les batteries. C'était un plaisir de vous avoir, Benoît Montel, merci beaucoup.